Ça a passé un peu sur le radar hier. Les CLD qui seraient remis en question, qu'est-ce que vous pensez de ça? Je sais que vous avez émis le souhait de revoir un petit peu la structure, de revoir le service, mais de là à remettre en question l'existence des CLD. Bien, pour moi, c'est important qu'on ait des outils de développement économique. Nous, on est en train de revoir toute la planification stratégique du CLD, même la mission même du CLD, qu'est-ce qu'on fait? On fait-tu la bonne chose? On travaille-tu bien avec nos partenaires? Et le lien CLD-Ville-de-Gatineau, on sait qu'on est une des rares villes au Québec où ce lien-là est aussi intime, où vraiment c'est tout le monde qui travaille ensemble dans le même bureau, faisait partie de la réflexion. Ça fait qu'on va voir ce que le gouvernement va faire comme… va prendre comme décision, mais nous, on est déjà dans cette réflexion-là. Si on abolit, quelle est l'incidence pour un développement économique? Bien, c'est toujours la même chose. Si Québec veut qu'on assume des responsabilités, il faut qu'il nous donne l'argent qui vient avec. Ça fait que moi, ça, c'est ma préoccupation principale. Si les efforts de développement économique reposent sur les villes, bien, il faut que les villes aient les moyens de le faire. Ça fait que c'est ça qu'on va surveiller. Mais au moment où on se parle, on est plus dans un contexte de rumeurs, là, puis il y a toutes sortes de possibilités qui circulent. Moi, j'aime mieux attendre la décision qui ne saurait tarder, là, si je me fie à ce qu'on dit, avant de prendre une décision plus pointue, là. En même temps, vous avez un discours où vous voulez faire valoir les besoins des régions, les besoins de développement, des outils mis à votre disposition. Puis, en même temps, ce qu'on voit, c'est des remises en question de toutes sortes de structures qui participent au développement économique des régions. Bien, il y a une différence entre le débat de structure puis les ressources disponibles pour la région. Si, au bout du compte, nous, on a des ressources et on est capables de faire le travail, moi, je suis prêt à considérer toutes sortes de structures, là. Moi, surtout s'il y en a moins, c'est-à-dire que je ne veux pas qu'on multiplie les structures, mais si on a les moyens de faire notre travail, après, moi, ce débat-là de structure appartient en grande partie au gouvernement du Québec, là. Mais dans le cas de... puis c'est là où je ne veux pas m'embarquer dans un débat qui ne m'appartient pas, mais si la situation est difficile, par exemple, elle n'est pas difficile, elle est différente dans le monde rural qu'à Gatineau. À Gatineau, on a des ressources, on a un DECLDG qui est capable de faire du travail, donc la décision gouvernementale a un impact qui n'est pas le même chez nous. Ça fait que c'est pour ça que je vais attendre de voir la décision avant. Vous approchez un an de votre avril à la mairie. Il y a eu beaucoup de grands chantiers qui ont été lancés par votre administration, des changements d'orientation. Il y a eu beaucoup de travail qui s'est fait par l'administration. Est-ce qu'il n'y a pas un danger, à un moment donné, de taxer ces gens-là un peu trop, ou d'en mettre un peu trop dans leur assiette? Est-ce qu'il n'y a pas un danger de taxer ces gens-là en faisant un peu de travail? Bien, on a beaucoup d'attente. On demande beaucoup de choses, mais l'entente qu'on a avec la direction générale est assez claire. C'est que s'il y a des choses qu'on n'est pas capable de faire parce que la charge de travail est trop grande, quand on dit que les élus doivent assumer leur rôle, bien, c'est ça aussi. Dites-le nous. On s'assoit ensemble et on fait des choix. Puis c'est ça l'avantage d'avoir un programme puis des orientations claires, c'est que c'est plus facile de faire ces choix-là. Et il y a déjà un paquet de dossiers qu'on a reportés à l'an 2 parce que la charge de travail est immense. À la demande de l'administration? C'est-à-dire que ça se fait toujours en équipe, ça se fait ensemble. Quand on regarde, je pense qu'on a eu 168 présentations au plénier dans la dernière année, c'est énorme. Donc, quand on arrive, par exemple, à une présentation comme sur les frais de croissance, où là, le conseil dit non seulement on va se prononcer ces frais de croissance, mais on va regarder, il faut que ça inclue une politique des prix dans nos parcs industriels. Le travail, il faut que ça inclue la différence entre les parcs industriels publics puis privés. Là, ça devient compliqué, ça devient lourd. C'est beaucoup de travail. C'est des équipes qui travaillent déjà sur beaucoup d'autres choses. Donc, nous, on accepte de dire, bon, bien, ça n'a pas de bon sens, on retarde. Ça fait qu'il y a toutes sortes de dossiers comme ça qu'on a retardés à l'an 2. Un nouvellement élu à la mairie d'Ottawa, Jim Watson, disait vouloir vraiment s'attaquer une fois pour toutes au déversement dans la rivière des Outaouais. Du côté de Gatineau, où est-ce qu'on en est puis quelles sont vos intentions par rapport à ça? L'enjeu principal par rapport à la rivière des Outaouais, c'est que la ville de Gatineau respecte les normes provinciales. Les normes qu'on doit respecter, on les respecte. Ce que Ottawa voudrait qu'on fasse, c'est plus que respecter les normes provinciales. Et nous, notre position est assez simple. À partir du moment où on nous demande de faire plus que ce qui est requis, il faudrait que ça vienne avec des ressources. Je n'ai même parlé au ministre Baird. Je dis au ministre Baird, si lui a des fonds puis il paye la note, nous, nos services vont se mettre à travailler là-dessus rapidement. Mais là, on nous demande d'en faire plus que la norme québécoise. Ou bien Ottawa ou bien Québec nous aident. Mais si l'aide ne vient pas, en matière d'infrastructure puis de respect de l'environnement, on a énormément de travail. Le problème ne serait pas qu'il y ait des normes différentes d'une province nationale? Peut-être, mais ça, c'est dans les mains du gouvernement fédéral puis des deux gouvernements provinciaux. Comme ville, nous, on en a énormément sur nos épaules. Ça fait que si on nous demande d'en faire plus, il faut nous donner plus de ressources. Puis ce n'est pas qu'on ne veut pas le faire. On a travaillé beaucoup sur les survesses. On a travaillé beaucoup sur l'économie d'eau potable. On est un leader là-dedans, Gatineau, au Québec. Mais si on nous en rajoute sur nos épaules, il faut que ça vienne avec des ressources. Puis là-dessus, avec le ministre Baird, moi, j'ai été assez clair. En principe, on est tout à fait d'accord. On est prêt à tasser des projets pour faire ça parce que c'est dans l'intérêt de tout le monde. Mais ça, on n'a pas de ressources. On a déjà de la difficulté à livrer ce qu'on doit livrer. Au niveau des discussions budgétaires qui s'en viennent, on sait que c'est une période où il y a souvent du tirage de couvertes, de part et d'autre. Est-ce que… comment vous allez faire pour éviter justement que ça devienne une guerre de tranchées? Bien, moi, ma stratégie, je peux appeler ça une stratégie, c'est toujours la même, c'est de mettre les enjeux sur la table. Ça fait qu'avec le conseil, on a déjà commencé, déjà, en fait, depuis plusieurs mois, à cibler là où il y a des tirages de couvertes qui pourraient avoir lieu. Par exemple, on sait qu'on a quelque chose comme un demi-milliard en projets, en tout genre. Bien, il faut réduire cette liste-là. On ne fera pas 400, je pense que c'est 447 millions de projets à grandeur de la ville. Ça fait qu'on a déjà commencé à élaguer par des discussions informelles, bien, informelles, là, notre programme nous aide beaucoup. Dans la mesure où on a des orientations claires, bien, il y a des choses qui ne rentrent pas là-dedans. Donc, il y a des choses qu'on ne fera pas. On est en train de faire un plan de déploiement des projets, par exemple, où là, les élus vont avoir sur la table une proposition d'enveloppe disponible, une liste de projets, puis on va faire des choix. Ça fait que pour ne pas que ça soit du tirage de couvertes, bien, moi, je pense que ça va être un vrai débat, là, mais les choses vont être claires sur la table, puis les options vont être claires. Comment vous accueillez, là? Juste pour compléter, est-ce que les discussions vont partir à zéro avec les élus, ou s'il va y avoir des options mises sur la table? Ce qu'on essaie de faire, c'est d'encadrer le débat. Puis c'est ça, moi, je m'appuie beaucoup sur l'exécutif pour faire ça, et c'est ce qu'on fait au moment où on se parle, là. Est-ce que les options sur la table sont assez nombreuses? Est-ce que, dans certains cas, il n'y a pas vraiment d'option? Nous, on fait une proposition, puis là, le débat se fait sur la proposition. Donc, ajouter quelque chose ou en enlever, c'est ça qu'on essaie de faire avec l'exécutif. Puis pour moi, c'est ça qui va nous aider à avoir un débat sain qui va être sur le fond des choses, pas sur les amitiés entre les uns et les autres. Comment vous accueillez la proposition de Maxime Tremblay de prendre l'argent qui va sortir de la commission de révision des dépenses, puis de la mettre dans les infrastructures? Ça sorte à main un 10 millions, là, sur trois ans qu'il propose récurrent dans les infrastructures avec les économies. D'abord, cette année, ce qu'on a décidé de faire, c'était de le mettre dans le budget d'opération pour limiter la hausse de taxes, parce qu'on sait qu'on a des dépenses qui augmentent. On a une pression énorme dans toutes sortes de domaines, là, régime de retraite, etc. Même le transport en commun, on augmente nos contributions. Ça fait que cette année, pour boucler le budget, on met ça dans les budgets d'opération. Donc, cette proposition-là, pour moi, va être débattue au printemps prochain, au niveau des orientations budgétaires de la prochaine année. Mais lui, ce qu'il dit, c'est qu'il faut faire cette discussion-là tout de suite, prendre les orientations à long terme tout de suite au budget pour, justement, pour les trois prochaines années. Oui. On a déjà des orientations budgétaires. Bien, à chaque année, on fait la même chose. On a, en public, on débat du budget de cette année, mais on a toujours une période à huis clos où on a une vision sur 5-6 ans. Puis, si on fait ça à huis clos parce qu'on ne veut pas énerver les gens, on voit les défis qu'on a, on a toutes sortes de choses qui changent, en fait, presque de façon mensuelle. Ça fait que c'est un exercice sain, là, parce qu'il faut qu'on se prolonge, mais ce n'est pas basé sur une situation financière qu'on connaît. On ne peut pas voir l'avenir. Ça fait que cette discussion-là va un peu avoir lieu à ce budget-ci, mais une décision de prendre l'argent puis faire quelque chose avec, d'abord, il est trop tard pour le budget cette année. Là, ça va être pour celui de 2016, en fait. Les discussions, généralement, les discussions, est-ce que ça va bien? Est-ce que vous sentez qu'il y a certaines tensions? Est-ce qu'on parle de tirage de couverte qui est habituel, mais est-ce que ça se déroule? Oui, ça va bien, puis j'espère que ça va continuer comme ça. C'est toujours des discussions intenses, là, un budget, parce que tout le monde autour de la table, on est élu avec des engagements. Puis si on fait la liste des engagements, bien, ça coûte plus cher que l'argent à notre disposition. C'est là où, moi, je reviens à ce qu'on a fait cette année, qui a été beaucoup de travail, c'est de se faire un programme, de préciser nos orientations, de préciser nos priorités. Et ça, ça aide à avoir une décision, une discussion plus sereine, parce que s'il y a des choses qui sortent de ce cadre-là, bien, le débat n'est pas long, là, on ne le fait pas, là. Il faut faire des choix à un moment donné. Je dirais que c'est commencé de façon... de belle façon, mais il y a... l'argent ne pousse pas dans les arbres, donc ça reste... Il y a des gens qui défendent des intérêts, mais moi, je pense que c'est tout à fait sain jusqu'à maintenant. Les gens sont conscients qu'il y a des choix déchirants à faire. Ah, c'est clair, c'est clair. Si l'argent poussait dans les arbres, il serait bien plus facile de faire de la politique. Oui, puis en fait, moi, c'est ça que je veux. Je veux qu'on ait à un endroit, puis c'est une des réformes qu'on essaie de faire, c'est à un seul endroit l'ensemble de nos projets, parce que, admettons qu'on décide de faire, je ne sais pas moi, Gartin. Bien, Gartin, ce n'est pas un bon exemple. Admettons qu'on fait bibliothèque. Bien, ça veut dire qu'il y a d'autres choses qu'on ne fait pas. Alors que, moi, je trouvais qu'avant, on les prenait un peu trop à la pièce. Il y a un dossier important, on décide d'investir là-dedans, la semaine d'après, c'est un autre, la semaine d'après, c'est un autre. Bien, moi, je veux qu'on ait un plan de match, puis même le défi qu'on se donne cette année, c'est que ça soit un plan sur quatre ans. Donc, jusqu'à la fin du mandat, c'est quoi qu'on va faire, pas juste l'année prochaine. Oui, il y a des choix déchirants, mais si on a le portrait général, moi, je pense qu'on est équipé pour en faire des bons. Je veux juste revenir sur la réforme de l'urbanisme. Un certain critique, ce matin, disait que cinq jours seulement pour rédiger un tel plan d'action, c'était peu de temps. Ça manque de sérieux, ça fait coin de table. Qu'est-ce que vous dites à ça? Bien, d'abord, Mme Marchand, il y avait des gens qui étaient là avant elle, notamment la direction générale, David Legatineau, qui pense quelques coups à l'avance. Donc, la direction avait déjà fait une certaine réflexion. Moi, j'avais fait une certaine réflexion. M. Bégin avait fait une certaine réflexion. Donc, quand Mme Marchand est arrivée, elle ne partait pas de rien, d'une part, parce qu'on avait travaillé. Elle ne partait pas de nulle part non plus, parce qu'elle connaît le service d'urbanisme. Elle y a travaillé pendant un certain temps, une relativement courte période, mais elle travaille dans le milieu gatinois depuis longtemps. Donc, elle entend des choses, elle parle au monde, elle sait qu'il y a des difficultés à relever. Puis, moi, je n'ai pas le nombre de jours qui compte, c'est la qualité du travail, puis le résultat final est excellent. Moi, je pense qu'on a un bon plan, on a une bonne stratégie. Puis, si ça l'a fait vite, bien, j'espère que sa famille n'a pas toujours souffert. Mais vous reconnaissez qu'on va savoir si c'est un bon plan dans deux ans, si les résultats sont atteints? Pas question d'attendre avant deux ans, pas du tout. On a déjà commencé. On prend les cas, cas par cas. On a des dossiers, au moment où on se parle, où c'est des gens qui sont insatisfaits de ce qui se passe dans le traitement du dossier. On s'assoit avec Mme Marchand, on regarde ce dossier-là, il représente-tu des erreurs ou une façon de faire qu'on ne veut plus? Puis, ce n'est pas elle qui gère chacun des dossiers, mais il y a certains dossiers qui sont un peu comme symboliques de ce qui ne marche pas. Donc, c'est un plan, mais on commence à appliquer tout de suite les principes qui sont là-dedans. Il faut parler au monde, il faut se parler entre nous autres, il faut s'arrimer avec les partenaires. Ce n'est pas dans deux ans qu'on va arriver avec des grandes orientations, c'est maintenant qu'on veut des résultats.